Bonjour à toutes et à tous. J'ai à côté de moi deux grands bavards. Le docteur Burel, le docteur Burel que nous connaissons bien, le médecin consultant de l'Innes ouvertes qui nous rejoint en plateau, et puis deuxième grand bavard, c'est Yvon Graik. Bonjour Président. Bonjour. Alors, deux fois Président, Président de France Asso Santé, on dira tout à l'heure de quoi il s'agit, parce qu'on va vous parler d'une étude très importante, et puis Président également de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. On en reparlera aussi. On en reparlera aussi. On ne présente plus non plus Anthony Quindroit. Si, présentez-moi, j'aime bien quand vous me présentez. Alors, Anthony Quindroit, journaliste à Paris-Normandie, et puis journaliste résident à Ligne ouverte. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à Claudine, bonjour aussi à Arnaud Le Breton, puisqu'ils nous ont fait un coucou. On va passer par Grandville, on va passer également par Duclair, et puis on aura tout à l'heure aussi un maître d'hôtel qui vient témoigner, et ce n'est pas rose, évidemment, pour les gens qui exercent cette profession. C'est Lignes ouvertes, c'est le 54e numéro sur Paris-Normandie, sur Radio Sensation, et en partenariat avec Radio Horizon, bien sûr. Monsieur le journaliste et messieurs les spécialistes de la médecine, c'est la une du jour de Paris-Normandie. Faut-il aller plus vite dans le déconfinement ? C'est la question qui est posée. En fait, on est parti du constat que dans la rue, dans les réunions qu'on a pu voir, puisqu'on s'est croisés par exemple au comité pour la transparence et le dialogue de Lubrizol, la plupart des gens ne portent pas de masque, il y a de moins en moins de respect des gestes barrières, de plus en plus de rassemblements, et on s'est demandé finalement si effectivement la phase 2 du 22 juin n'avait pas été anticipée dans l'esprit des gens, mais peut-être le docteur Burel a un avis sur la question. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous avez le sentiment que le déconfinement, finalement, ce n'est pas quelque chose de terminé ? Je pense qu'il faut rester prudent dans les espaces clos, fermés, où il y a beaucoup de personnes. Après ça, si c'est très aéré, s'il n'y a pas trop de personnes, je pense que réellement aujourd'hui, il y a quand même eu la semaine dernière 20 tests positifs en Seine-Maritime et 35 ou 40 sur toute la Normandie, donc ça circule encore un petit peu. Mais c'est dans les espaces clos, cofinés, qu'il faut rester prudent, donc sans doute c'est peut-être un petit peu tôt pour les salles de spectacle, les choses comme ça, mais pour ce qui est en plein air, je pense qu'il n'y a vraiment pas de soucis. Il reste en tout cas primordial de respecter les gestes de protection, les gestes barrières, la distanciation physique, ça fait partie toujours des choses à respecter. Donc vous le disiez pour vous, pour les théâtres, etc. C'est un peu tôt ? C'est sans doute un petit peu tôt. C'est compliqué. C'est vrai que c'est embêtant pour ces structures. C'est vital pour elles de redémarrer. Mais les espaces clos, parce que c'est compliqué un théâtre, si vous mettez une personne sur trois, ça va être compliqué pour eux d'arriver à vivre. Vraiment les espaces clos, c'est le souci. C'est le souci, puis le volume. Parce qu'un espace clos, vous comprenez, un petit studio comme ça où on est dix et proches les uns des autres, ce n'est pas la même chose peut-être qu'une grande salle de spectacle avec du volume. Vous évoquiez la préfecture tout à l'heure, où finalement, c'était presque ceux qui nous dirigent qui étaient le moins exemplaires pour le port de masques, alors que les autres portaient des masques. Mais c'était quand même un grand volume. Docteur Burel et puis président Graïc, je soumets à votre sagacité la remarque de Flo qui nous écoute et qui participe. Bonjour Flo. Elle nous dit que les gens ne respectent rien. Ils ne pensent qu'à eux. Il faudrait les obliger à porter un masque. Alors pardon, j'ai dit elle, mais peut-être c'est il. Flo, je n'ai pas le sexe. L'obligation, peut-être pas. Dans certaines conditions, oui. J'ai vu hier ou ce matin sur Facebook une image du train de Paris de dimanche, où les gens étaient assis par terre, voire allongés par terre. Le train était bondé. Personne n'avait un masque. Donc là, il y a quand même quelque chose. C'est anormal, ça, je dirais. Il y a des excès, quoi. Il y a des excès. Moi, je pense qu'on doit avoir toujours son masque avec soi. Et parce qu'on sait, par exemple, que quand on parle, il n'y a pas que l'éternuement. Quand on parle, il y a des gouttes tête. Et on sait maintenant que finalement, il y a très peu de risques sur les surfaces. Il y a très peu de risques en plein air et à distance. Et s'il y a du volume. Par contre, la proximité sans masque. Encore une fois, il y a des porteurs. Je vous ai dit la semaine dernière, 20 tests positifs en Seine-Maritime. Donc ça, de fait, dans un wagon bondé, les uns sur les autres, s'il y en a un ou deux, il y a toute chance que la moitié du wagon soit contaminée. Donc il faut rester prudent. Je précise et merci. Il l'a fait pour nous. Flo est un homme. Comme ça, je suis en rapport avec la réalité des choses. Président, comment vous réagissez face à ces images de manifestations des jours précédents et puis certainement des jours futurs, dont on comprend bien la motivation, la question n'est pas là, mais d'un point de vue purement médical ? Eh bien, on ne comprend pas. Parce que, je veux dire que, actuellement, le retour des enfants vers les écoles, tous les pédiatres, tous les pédiatres, se sont mis d'accord en disant qu'il faut que les enfants retournent dans les écoles, ne serait-ce que psychologiquement, retrouver, après deux mois d'enfermés dans un appartement, retrouver des copains, jouer. C'est un retour, comment dirais-je, à la vie sociale qui est très important pour l'enfant. Tout le monde nous le dit, ça. Et c'est les parents qui ne veulent pas renvoyer, parce que les enfants sont très contents d'y retourner. Donc, je veux dire que ce que fait le ministre et ce que nous dit Delfraissy d'un côté, il y a quelques contradictions. On pourrait déconfiner beaucoup plus vite dans les écoles. Oui, d'autant que M. Delfraissy, comme tu le dis, Yvon, vient de dire l'inverse de ce qu'il apprenait pendant trois mois. Oui, bon. C'est-à-dire, on en est où, justement ? Nous, je pense que le Dr Garry est d'accord. Moi, ça fait longtemps que je dis, les écoles, il faut que les enfants retournent dans les écoles. Les enfants sont très peu porteurs du Covid. Ils le développent très peu. Et on a pu observer dans les endroits où il y avait eu des épidémies, notamment avant le confinement, que finalement, c'était plutôt dans les familles qui se faisaient contaminer, les rares enfants, qu'au sein des écoles. Donc, réellement, c'est facile de le dire ça aujourd'hui, on aurait peut-être pu faire, comme certains pays, ne pas fermer les écoles. C'est possible. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne plus aller dans les écoles. Sauf les enseignants qui sont un peu réticents. Oui, mais là, il n'y a pas de raison non plus. Ils sont rédisants, mais ils n'ont pas raison. Il n'y a pas de raison. Sauf pour ceux qui ont des comorbidités. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des cas isolés. Mais ça, c'est comme dans toute la population. Je veux dire, c'est comme partout ailleurs. C'est pas propre à l'école. Pour vous, on pourrait rouvrir les écoles, pardon, de manière... Enfin, sans gestes barrières, sans distanciation physique. Il semblerait, d'ailleurs, je pense que si le président Delfraissy a un peu dit qu'il fallait absolument retourner dans les écoles, c'est un peu sous-tendu derrière. Parce que, de fait, on a déjà parlé sur ce plateau, les 63 pages de protocoles à respecter sont inapplicables. Et encore une fois, les enfants qui jouent dehors, ils ne présentent aucun risque de danger par rapport au Covid. Il y avait vraisemblablement un problème qui se pose pour les enfants en situation de handicap qui ne se voit pas forcément réautorisés dans les crèches ou dans les écoles pour des raisons sanitaires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Peut-être que vous avez raison, Anthony. Il faut peut-être faire exactement comme on l'évoquait tout de suite pour les enseignants. Peut-être qu'il y a quelques enfants à risque. Ben oui. Mais est-ce qu'on doit, au nom de quelques personnes à risque, je l'ai déjà dit, vous l'aviez repris dans mes propos, on doit privilégier l'intérêt général. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est valable aussi sur le plan sanitaire, parce qu'il y a tout à côté du Covid sur le plan sanitaire, on ne peut pas privilégier certains risques et les protéger. Déjà, on l'a fait beaucoup et peut-être trop. On ne doit pas protéger, protéger, protéger sur le Covid avec un risque qui est infinitésimal, si par ailleurs ça entraîne des risques bien pires, y compris sur le plan sanitaire. Commentaire, Président ? Non, je ne sais pas comment je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que nous, on a connu ça au niveau des patientes qui avaient un cancer. Il y a eu des retombées, on pourra en reparler tout à l'heure si on veut, des retombées néfastes du Covid, parce que les hôpitaux et les médecins étaient sur le Covid et n'étaient plus sur les autres pathologies. C'était valable pour d'autres pathologies, d'où l'enquête que nous allons lancer. Mais vous allez nous en reparler. Alors justement, question, on évoquait, évidemment, forcément, ça pose question la grande proximité de nos concitoyens lors de ces manifestations. On a quelqu'un d'ailleurs qui nous pose la question, est-ce que, docteur Burel, ce que vous voyez à la télévision peut être de nature à engendrer une deuxième vague ? Je reprends la question de notre internaute. Alors j'ai évoqué le confinement qui avait un rôle majeur, mais la proximité aussi. Alors il faut absolument que, dans le cadre de ces manifestations, c'est d'ailleurs sans doute pour ça que l'État souvent les interdit, qu'on respecte la distanciation. Et c'est compliqué dans une manifestation de respecter la distanciation. Mais bon, voilà, c'est en plein air quand même, généralement. Est-ce qu'on peut dire, pour finir sur ce thème des manifs et, encore une fois, de l'analyse médicale de ce qu'elles représentent, est-ce qu'on peut dire que si, dans 14 jours, rien n'est apparu, de ce qu'on pourrait qualifier un cluster potentiel, est-ce qu'on pourra dire que, compte tenu du nombre de personnes qui sont concernées, ça veut dire que le virus a disparu ? Non, le virus, il disparaîtra le jour où il y aura des tests négatifs. Oui, mais s'il y a un rassemblement de 20 000 personnes... Non, ça voudra dire qu'il n'y a plus de risque de contamination important. Mais ça ne veut pas dire que le risque... Donc, si vous voulez, il a nuancé de taille. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, ça revient à ce que je disais, autoriser quasiment toutes les manifestations de plein air, par exemple les concerts de plein air, des choses comme ça. Mais par contre, restons prudents sur les atmosphères confinées, car le virus circule toujours. Il y a 20 cas en Seine-Maritime la semaine dernière. Il y a 150 clusters en France, à peu près, en ce moment-là. Voilà, donc ça, il faut... Encore une fois, le plein air, on l'avait dit il y a longtemps, on avait dit, avec le printemps, avec l'été, on a déjà évoqué, Anthony et Sylvain, ce sujet-là ensemble. Donc on était assez optimistes sur cette évolution, et ça facilite. Mais attention, ça circule encore. Et comme l'a dit Yvon Graïc, atmosphère confinée comme dans le train, là, c'est de la folie, quoi. Alors moi, je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux parce que je suis un peu hypochondriaque. Anthony est encore plus hypochondriaque que moi. Et on est en plateau avec un médecin. Alors là, finalement, on ne risque rien aujourd'hui, Anthony. Deux médecins, mais... C'est pour ça que je vous sens détendu aujourd'hui. Oui, mais moi, je suis toujours détendu. Déjà, je me suis un hypochondriaque qui s'est soigné, donc... Ah bon, qui s'est soigné. Très bien. Alors on parlait juste... Il y a quelques instants, nous parlions des enfants. Eh bien, nous n'avions pas encore évoqué la question des crèches et la manière dont ces établissements ont traversé la période du confinement, la manière aussi dont ces établissements qui accueillent nos petits reprennent leur activité. Eh bien, c'est le moment de le faire avec une directrice générale de crèches. Il s'agit des crèches Liberty. Et c'est Manon. Manon Frénois. Bonjour, Manon. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'inviter. Eh bien, écoutez, on vous invite avec grand plaisir, puisque, encore une fois, je le disais, ce sujet, nous ne l'avons pas évoqué encore. Alors, comment ça s'est passé ? Donnez-nous des détails très concrets aussi de gestion, d'exploitation de vos structures, puisque les crèches Liberty, pardon, vous gérez, vous encadrez, je crois, 14 crèches à peu près. Alors, en tout, en fait, on est une association qui regroupe 17 crèches en Seine-Maritime. Il me manque et 3. Et 4 centres de loisirs, ce qui représente à peu près 710 places d'accueil pour les jeunes enfants. Voilà, en Seine-Maritime uniquement. Voilà. Quand ? On a dû fermer nos crèches, comme la majorité des entreprises, le 16 mars, suite à l'annonce gouvernementale. Donc, la majorité de nos crèches ont été fermées pendant les 2 mois et on a une seule structure à Boisguillon qui est restée ouverte pour accueillir les familles prioritaires, donc les familles soignantes, en fait. Voilà. Où on a eu très peu de demandes, parce que sur une crèche, on avait une possibilité de 20 places et on avait 10 places à peu près occupées pendant toute la période. Alors, je vais juste, déjà pas pour vous corriger, Sylvain, mais en tout cas, on a parlé du sujet des crèches, notamment au moment de la réouverture. On évoquait justement le problème qui se posait, c'est-à-dire que vous pouviez accueillir des enfants. Il y avait des parents qui inscrivaient leurs enfants, mais les parents ne venaient pas, finalement. On en est où aujourd'hui de ce problème-là ? Est-ce que les gens reviennent en masse vers les crèches ? Alors, en fait, nous, on a réouvert, à partir du 12 mai, l'ensemble de nos crèches, les 17 crèches sur la Seine-Maritime. On a enregistré, pour la période de mai, 25% de notre occupation habituelle, donc qui était très peu. On s'attendait plus à 50%. Voilà, sachant qu'on peut accueillir des groupes de 10 enfants, en fonction de la taille de l'établissement et de l'aménagement de nos lieux. Ça va d'un groupe de 10 à trois groupes de 10. Mais début mai, les familles étaient encore très... Voilà, on avait très peu de demandes. Au mois de juin, c'est en train de changer, clairement. Là, toutes nos places sont prises. Et on espère que les mesures sanitaires pourront s'assouplir d'ici le 22 juin pour pouvoir accueillir un maximum de familles. Voilà. Il y avait également des problèmes qui se posaient. C'était des problèmes de financement. Vous demandiez des aides un peu plus fortes de l'État. Quand je dis vous, ce sont les crèches en général. C'est pareil sur ce dossier-là. Est-ce que ça a avancé ? Alors, nous, on a eu une annonce de la part de la CNAF dès le début de confinement en nous expliquant qu'on aurait une aide exceptionnelle de 17 euros par jour et par place fermée. Et la semaine dernière, on a eu une annonce assez salutaire, clairement, d'une aide supplémentaire de la part de la CNAF aussi de 10 euros par jour et par place ouverte, qui s'ajoute aux 17 euros de place fermée. Manon Frénois, vous êtes en ligne par plateau interposé avec notamment le docteur Bruno Burel. Est-ce qu'il y a une question qui vous intéresserait de poser au docteur ? Écoutez, est-ce que vous avez des éléments sur l'évolution des mesures sanitaires qui pourraient être envisagées prochainement ? Parce qu'on a beaucoup de questions de la part de nos équipes et des familles, forcément. Et savoir si vous avez une idée de tout ça. Je n'ai pas une idée, mais je pense qu'on va alléger les dispositifs. Moi, la question, je vous la retournerai bien. D'abord, est-ce que les consignes qui ont été données sont réellement applicables dans les crèches ? Et deuxièmement, est-ce que les familles prennent une certaine liberté par rapport à celle-ci ? Alors écoutez, c'est vrai que nous, on a mis en place un protocole strict et lourd à mettre en place forcément pour les équipes et aussi les familles. Ça a suscité quand même beaucoup d'inquiétudes et d'appréhension au début. Ce protocole est quand même maintenant bien maîtrisé par les équipes. Donc ça se fait. Et les équipes, de toute manière, ont l'habitude, par leur formation, d'appliquer des protocoles de manière sanitaire assez important. Après, sur la distanciation physique avec les tout-petits, vous savez bien que ce n'est pas possible. Donc même si on doit avoir, par exemple, un mètre de distance entre chaque lit, en fait, dans la journée, ils sont quand même amenés à jouer ensemble et on ne peut pas les empêcher de se toucher ou de partager leur jouet. La distanciation physique va plus se faire pour les professionnels, en fait. Mais pour les enfants, c'est plus délicat. Petite question connexe, puisqu'on l'a évoqué précédemment, les enfants étant très peu touchés, est-ce que vous avez eu des cas, vous qui êtes directrice générale des crèches Liberty, d'enfants de vos crèches qui étaient atteints par le Covid ? Ou dans le personnel ? Et le personnel, on a eu quelques cas en début de confinement, dès le 18 mars, en fait, quand on a réouvert une de nos structures à Bois-Guillaume pour accueillir le personnel soignant, on a eu des cas. Donc on a dû refermer notre structure pendant 14 jours, c'était les consignes de l'époque. Mais depuis, on n'a pas de cas avérés. Oui, je parlais des enfants. Et des enfants, non, non, pas du tout. Pas du tout. Et le personnel, donc, n'avait pas été contaminé par les enfants. Non. Oui, parce que c'est effectivement un risque. Est-ce qu'on peut en être sûr de ça ? Probablement, quand même, puisqu'il n'y a pas, ça ne se développe pas. Puis encore une fois, il y a eu énormément comme études qui l'ont montré. Ce n'était pas facile à savoir le 15 mars, j'accuse personne, mais depuis un mois, on le sait, ça. Donc là, on sait, les enfants ne transmettent pas le coronavirus. Non, ça veut dire qu'ils le font parfois, c'est rare. Ils font très rarement des Covid compliqués. Et ce n'est pas une source de contamination. Et plusieurs études ont montré que c'était plutôt l'inverse. C'était pas dans les collectivités d'enfants que le Covid circulait, mais que les enfants qui l'avaient, l'attrapaient plutôt dans leur famille. Donc concrètement, dans les crèches Liberty, par exemple, on pourrait revenir à des effectifs pleins très facilement. Oui, oui, je pense que c'est un peu comme le soulignait Yvon Grail tout à l'heure sur le retour à la vie normale et l'équilibre qu'il y a dans les écoles. Je pense que pour les crèches, c'est le même problème. Exactement. Maintenant, Fanois, une crèche, c'est d'habitude un lieu de vie, mais de vie au sens vie joyeuse. C'était tous ces enfants qui sont là, qui s'expriment, qui jouent, on leur fait faire des activités. Ma question, c'est, est-ce que cette crise sanitaire a transformé au quotidien l'ambiance que l'on ressent dans vos crèches ? C'est vrai qu'on avait une forte inquiétude, notamment sur le port de masque par les professionnels. On se demandait un peu l'accueil qui allait être réservé par les enfants. Et en fait, ça s'est très, très bien fait. Les enfants étaient ravis de reprendre la crèche et une vie, voilà, normale, entre guillemets. Les équipes peuvent continuer à faire des activités avec les enfants, aller dehors, faire des ateliers artistiques, de la musique, comme avant, mais forcément avec beaucoup moins d'enfants qu'habituellement, forcément. Mais la vie continue et la joie est bien présente. Pour les plus grands, ils ont environ 3 ans au maximum. Ils sont en âge de comprendre quand même certaines choses. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour les professionnels qui accueillent les enfants et ces enfants qui pourraient avoir des questions sur la situation actuelle ? Écoutez, oui, en fait, on avait fait une journée pédagogique pour les équipes pour, voilà, déjà mettre en place tout le protocole et puis aussi réfléchir à comment expliquer, voilà, cette situation aux enfants. Donc, on explique ça avec des mots simples. On organise aussi, on le fait en forme de jeu, de se laver régulièrement les mains avec des petites comptines, des affichages au-dessus des lavabos, etc. Et ça se fait très bien, on le fait sous forme de jeu. Et ça se déroule parfaitement bien. Manon qui vous écoute, pardon, excusez-moi, je mélange les prénoms. Mélanie qui vous écoute, Manon Frénois, vous remercie, vous remercie de votre intervention. Et puis les dispositifs qui sont mis en place, notamment pour l'apprentissage du lavage des mains, etc., ça peut servir pour d'autres maladies. Tout à fait. Ça peut être... Oui, c'est très pédagogique, ce que vous faites là. Ça peut même avoir un bon retentissement au sein des familles. Parce qu'on sait très bien que... Et c'est aussi un petit peu ce qu'évoquait Yvon Graïc, le retour des enfants dans les écoles. Ça veut dire aussi, parce que certains milieux, l'alimentation n'est pas bonne du tout dans les familles. Le fait d'avoir un repas à la cantine à peu près équilibré par jour, c'est une chose importante. Enfin, il y a plein de choses connexes. Une activité physique, de ne pas être devant la console toute la journée ou l'écran toute la journée, mais de retourner à la cour de récréation, d'avoir des jeux avec d'autres, et une sociabilité, une interactivité avec les autres. Je pense que pour l'équilibre des enfants, c'est essentiel. Nous sommes toujours en direct sur Paris-Normandie, également sur les ondes de Radio Sensation, en partenariat avec Radio Horizon. Vous êtes avec nous. N'hésitez pas à commenter, à participer, à questionner aussi, que ce soit Manon Frénois ou nos prochains invités. Avez-vous une question, président Graïc, à poser à Manon Frénois ? Non, les crèches. Moi, j'ai bien connu celle de Becquerel. Je sais que c'est très important. Je veux dire qu'actuellement, est-ce que vous êtes toujours dans le... Pas l'obligation, mais je veux dire, les enfants des soignants ou les enfants des enseignants sont prioritaires ? Ou maintenant, je dirais que tout le monde peut revenir... Oui, écoutez, c'est vrai que la première sélection, début mai, c'était particulièrement sur les familles des soignants, professeurs, les familles monoparentales aussi. Mais en fait, on a quand même beaucoup de crèches inter-entreprises où les familles ne peuvent pas forcément faire du télétravail. Donc au mois de juin, on a vraiment élargi cette possibilité d'accueil à une grande partie de nos familles, mais en partageant les semaines, en fait, faire une possibilité de trois jours, deux jours, pour accueillir un maximum de familles et leur permettre de reprendre leur travail dans les meilleures conditions possibles. Oui, l'UNAPI et 17 autres associations d'aide aux personnes handicapées, notamment aux enfants handicapés, sont montées au créneau au niveau du gouvernement pour qu'il y ait une réelle mobilisation pour le retour des enfants handicapés en crèche et à l'école. Est-ce que vous-même, dans les crèches Liberty, vous avez des enfants en situation de handicap qui ont pu rentrer ? Ou est-ce qu'il y a un protocole spécifique ou une interdiction, pour l'instant, due à la crise sanitaire dans les établissements de ce type ? Alors nous, on accueille des enfants porteurs de handicap. On n'a pas de restrictions particulières pour accueillir ces enfants. On demande, en fait, à avoir une attestation de la part du médecin pour nous donner l'autorisation d'accueillir les enfants, mais il n'y a aucune restriction de notre part là-dessus, au contraire. Voilà. Après, c'est un échange qui se fait avec les familles, voir comment on peut accueillir leur enfant dans les meilleures conditions possibles, avec, voilà, les mesures sanitaires à prendre en compte, forcément. Et on demande à ce qu'il y ait un relais avec le médecin. Une petite intervention à ce sujet-là. Le président du Conseil de l'Ordre, enfin, l'Ordre des médecins, hier, a rappelé aux employeurs qu'il n'y avait absolument pas de cadre légal ni de raison à demander aux médecins un certificat pour retourner au travail. Il me semble que c'est pareil pour les écoles et pour les crèches. Là, je pense qu'il y a un rappel qui a été fait par l'Ordre des médecins. Donc, il faut arrêter cette manie des certificats pour tout. Et donc, on peut retourner et on n'a pas besoin de demander un papier pour retourner dans l'endroit où, d'habitude, on allait avant la crise. – Manon Frénois, Claudine, qui nous suit, nous dit, c'est bien d'expliquer, en effet, ce virus aux enfants et puis les gestes barrières. Tous ces enfants que vous avez autour de vous et que tous les professionnels qui vous entourent ont autour d'elles, est-ce qu'on s'aperçoit qu'ils comprennent bien ce virus et de quoi il s'agit ? Comment ils réagissent, tous ces petits de moins de 3 ans ? Puisque vous en voyez un certain nombre. – Écoutez, la plupart le prennent très bien, comme j'expliquais tout à l'heure. Au début, forcément, avec le port de masque, ils se posent beaucoup de questions. Donc, on explique beaucoup par la parole, par des jeux. Mais ça se fait plutôt bien. On n'a pas eu de crainte particulière, voilà, dans l'ensemble. Non, non, c'est vraiment pas un problème. – C'est pas un problème. Dernière question, peut-être. – On n'a pas eu ce sujet, forcément. – Dernière question, peut-être économique, puisque vous le rappeliez, Liberty, c'est 17 crèches, c'est donc une entreprise, une entreprise au sens plein du terme. Est-ce que tout ce que vous avez vécu affecte aujourd'hui la gestion de l'entreprise ? Est-ce que c'est de nature à vous provoquer des craintes ? Ou est-ce que financièrement, vous traversez cette époque difficile sans trop de problèmes ? – Alors, forcément, ça a eu un impact financier pour nous. On estime aujourd'hui, mais comme je vous disais, en fait, on a des annonces qui nous arrivent au compte-gouttes, en fait, depuis quelques semaines sur des aides financières possibles. Donc là, aujourd'hui, on estime à peu près une baisse de notre chiffre d'affaires d'environ 20% sur l'ensemble de nos crèches. Donc, forcément, ça suscite des inquiétudes, mais on attend. On est là pour parler avec plusieurs instances. Et on fera un bilan de tout ça plutôt en septembre-octobre. Et déjà, voir si, à partir de fin juin, on pourra réouvrir nos crèches dans des conditions plus normales. Et du coup, forcément, qu'on voit un impact financier pour la suite pour nous. – Merci beaucoup, Manon Frénois, directrice générale des Crèches Liberty, d'avoir passé ce moment à échanger sur votre métier. Et tous ces petits que vous gardez, au bon sens du terme, au quotidien, pour ces parents qui en ont évidemment bien besoin. Merci, Manon. – Merci à vous. – Au revoir. – Bonne continuation. Au revoir. On accueille Julien, l'homme de la radio, qui vient montrer son visage à la télévision. – Je t'en rends compte. – Voilà, donc Julien, comme chaque jour, animateur de Radio Horizon et qui, tout à l'heure, posera la question des auditeurs de Radio Horizon au docteur Burel et à Yvon Greik. Avant, maintenant, de partir du côté de Grandville, un point sur cette étude dont il faut parler, une étude qui va se faire auprès de 10 000 personnes qui s'appelle « Vivre Covid-19 ». Dites-nous, Yvon Greik, de quoi il s'agit et pourquoi c'est important et pourquoi tous ceux qui nous écoutent peuvent aussi participer à cette étude ? – J'espère qu'ils participent. – Expliquez-nous. Vous savez que pendant le confinement, il y a un certain nombre de personnes qui ont mal vécu ce confinement et notamment tous les gens porteurs de maladies chroniques, diabète, cancer, autres. On sait très bien qu'il y a eu une désertification, je dirais, des consultations, Bruno peut le confirmer, et que les hôpitaux n'ont parlé que du Covid. C'est-à-dire que nous, France Associe Santé, c'est un collectif d'associations nationales. – Ça regroupe 85 associations au niveau national. – Donc on a eu des remontées par toutes ces associations, des difficultés d'accès aux soins, de mal vivre ce confinement. – C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, des gens qui avaient besoin d'être soignés, finalement, ont arrêté les soins en quelque sorte. – Qui ont arrêté leurs soins, mais pas forcément de leur faute, mais aussi parfois de leur souhait, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Il y a eu beaucoup de choses. Donc on a décidé, avec France Associe Santé, de faire cette étude. C'est une étude, je dirais, qui est complètement cadrée, avec les autorisations CNIL. – On peut la qualifier d'universitaire. – Oui, tout à fait. Ça va déboucher sur des publications. Et c'est des études, bien sûr, les gens sont volontaires pour y adhérer. Il suffit d'aller sur le site internet, que l'on pourra peut-être rappeler tout à l'heure. – Oui, vivre-covid19.fr. Vivre-covid19.fr. Donc l'objectif, c'est d'analyser la manière dont tous ces malades, finalement, se sont mal soignés, mais encore une fois, pas de leur responsabilité. Vous l'avez dit. Pendant le confinement, analyser leur vécu. Et puis c'est aussi trouver des explications à cela. – Et ensuite, on a pu faire dans ce questionnaire, il y a un questionnaire général, et il y a des questionnaires par pathologie aussi. Donc les gens vont s'y retrouver par pathologie. – Alors aujourd'hui, vous avez déjà rassemblé 1 000 personnes qui acceptent de participer au niveau national. – Depuis le 20 mai, il y a déjà 1 000 personnes. – Dans toute la France. – Dans toute la France. – Dans toute la France. C'est une étude, donc, nationale. – L'objectif est 10 000, rappelons-le, 10 000. – 10 000, et ensuite, c'est une étude qui va durer environ 2 ans. Et les gens qui vont s'inscrire seront interrogés tous les mois, de manière à voir l'évolution, positive ou négative. Mais c'est une étude, donc, qui va durer 2 ans. Et il nous faut 10 000 personnes pour avoir une masse critique statistiquement valable. Donc c'est très important, je crois, parce que, bon, en Normandie, on va avoir bientôt un autre questionnaire pour une autre catastrophe, je dirais, qui est l'Ubre-Isole. Mais je veux dire qu'il y ait tout interrogé, la population, sur ce qu'elle a vécu à un moment donné. Je pense que c'est très important qu'on ait des retombées, parce que ce n'est pas des histoires de chasse d'une personne. C'est sur un volume important que nous comptons pour faire cette étude. – Bon, l'idée, j'imagine qu'elle est très pragmatique, c'est qu'au cas où ceci se reproduirait, qu'on puisse peut-être anticiper davantage et ne pas faire subir à ces gens-là l'arrêt des soins. – Exactement. On va en tirer beaucoup de conclusions. Si on va jusqu'au bout des 10 000 personnes, je pense qu'on les aura. – Docteur Burel, ça vous intéresse ? – C'est passionnant. J'ajouterais, Sylvain, qu'il n'y a pas que l'arrêt des soins. Il y a le retard des diagnostics, parce qu'il y a plein de patients qui, de fait, avaient des pathologies cardiaques. Les services de cardiologie regorgent d'infarctus compliqués qui n'ont pas appelé le 15. Les cancers qui n'ont pas été diagnostiqués, qui évoluent. Moi, dans ma patientesse, j'ai plusieurs patientes et patients qui devaient être opérés d'un cancer pendant la période Covid. Certains sont reportés après l'été parce que les hôpitaux sont saturés. Donc, si vous voulez, c'est quand même loin d'être neutre, tout ça. – Tout ça fait partie du questionnaire, les interventions reportées, tout ça, on aura des réponses. – Alors, on a fait apparaître en lien le nom de l'étude, c'est important. Donc, on le redit, si vous nous regardez, vous pouvez aller, d'ailleurs ne vous prier pas, sur le site vivre-covid19.fr et que l'on soit malade ou pas, on peut participer. – S'il y a des questions qui se posent, 15 rues de l'ancienne prison, nous avons nos bureaux et on peut vous accueillir pour vous aider à mieux comprendre. – 15 rues de l'ancienne prison, précisez l'avis de l'Ontario. – Arouan, Arouan, Arouan. – Voilà, 15 rues de l'ancienne prison, Arouan. – France à 60. – Très bien, je croyais que vous alliez donner votre 06, mais non, je suis rassuré. – C'est mon adresse. – Très bien, messieurs, nous poursuivons nos sujets du jour. Et les sujets du jour, en tout cas le prochain, nous emmène à Grandville. On est là-bas, dans le bas de la Normandie. Et nous retrouvons Aurore Charbonnel. Bonjour, Aurore Charbonnel. – Bonjour. – Bonjour, vous nous entendez, vous nous voyez, nous vous entendons, nous vous voyons. Tout va bien. Alors vous, c'est une histoire d'entreprise qu'on peut évoquer avec vous, puisque vous êtes DG de la conciergerie Les Mouettes. Vous l'avez créée il y a à peu près deux ans. Vous allez nous raconter ce que vous faites et ça nous ramène d'ailleurs au tourisme. Dites-nous. – Alors moi, je fais de l'aide à la gestion locative. C'est-à-dire que je m'occupe de biens de propriétaires, que je mets en location sur des plateformes de réservation tout au long de l'année, pour des courtes durées. Et ça, sur la région Grand-Villaise, de la côte de Joulouville jusqu'à la côte de Donbier. – Donc en quelque sorte, c'est un peu, on va dire, est-ce que c'est un petit Airbnb territorialement ? – Ouh là ! – C'est ça exactement. Alors Airbnb ou autre, j'utilise beaucoup de plateformes. – C'est à peu près, c'est le même modèle à peu près, sauf que là, vous, vous êtes présente sur place. Est-ce que vous avez des collaborateurs peut-être qui vont dans les maisons, qui accueillent ? – Exactement. – C'est l'interface. – Alors moi, je fais plus de la partie technique informatique. Après, sur le place, j'ai des collaboratrices qui font les entrées, les sorties, le ménage, et qui s'occupent de la maison en général, puisqu'il y a aussi le côté petits travaux tout au long de l'année. Les propriétaires ne sont pas forcément sur place à Grand-Ville ou dans la région pour prendre soin de leur appartement ou de leur maison. Donc nous, on prend ça aussi en charge tout au cours de l'année. Il n'y a pas que la gestion de la location, il y a aussi l'entretien. – Et on peut imaginer que pendant trois mois, votre activité, elle a été quasiment à zéro ? – Alors elle a été quasiment à zéro, oui, effectivement. Mais de notre côté, ça nous a permis aussi justement d'améliorer les biens, de faire des petits travaux dans certains biens qui avaient besoin de rafraîchissement. Donc on a été occupé, pas par des locations, mais on a été quand même bien occupé. On a mis pas mal de choses en place pour la suite, parce qu'on savait que vu ce que le gouvernement avait annoncé, on aurait un gros pic d'activité à partir de maintenant. – Question de Julien. – Et justement, ce pic d'activité, est-ce qu'avec, en lien, vous avez des nouveaux protocoles de mis en place ? Est-ce que vous avez reçu des informations par le gouvernement pour… – Alors, il apparaît qu'on a un problème de micro, Julien. À ce moment-là, prenez momentanément le micro du docteur Burel. – Voilà, mais attention, ne vous approchez pas, ne le touchez pas. – Je vais parler de loin, évitez de postuler. – Reformulez votre question. – Donc la question, oui, c'était en plus de l'arrivée des touristes en masse, là dans les prochaines semaines, est-ce que vous, de votre côté, vous avez reçu des instructions du gouvernement pour un protocole sanitaire dans les différents endroits que vous proposez à la location ? – Alors, on est accompagné par Grand Ville Terre et Mer, qui est l'office de tourisme de la région, qui nous a indiqué les gestes à faire dans les logements. Et Airbnb aussi nous a donné des directives. Donc on fait bien attention à tout ce qui est désinfection. On essaye d'avoir des périodes entre chaque location de moins de 48 à 72 heures entre chaque locataire pour pouvoir bien arrêter le logement, pour prendre soin de nous aussi, pour que tous les biens soient désinfectés et nettoyés en temps et en heure, pour que tout le monde y trouve sa place. – Une petite question indiscrète, Mme Charbonnel. Est-ce que pendant le confinement, vous avez vu arriver en début de confinement, comme on l'a vu beaucoup en Normandie, des gens de la région Île-de-France qui sont venus dans vos locations s'installer pour quelques semaines ? – Alors, il y a eu le premier jour du confinement, j'ai eu des locations. Par contre, non, moi j'avais, étant donné que je suis une entreprise, j'ai fait en sorte de fermer mes biens à la location, étant donné qu'on avait un décret préfectoral ici sur la région Grand Ville Terre et Mer. Donc, non, je n'ai pas loué durant le confinement, mais avant, et les gens sont restés au moins trois semaines, un mois, voire plus. – Au niveau du déconfinement, vous avez senti tout de suite que ça repartait ou c'est encore timide ? – Alors, le premier week-end, on a eu beaucoup de gens d'Ether, de la région de Caen ou de Lisieux, moins les 100 kilomètres autour de la Normandie, qui sont venus prendre un bol d'air frais à Grand Ville, étant donné que nos plages étaient ouvertes à la marche rapide. Voilà. Et puis là, ça prend de l'ampleur. Dans les semaines à venir, là, on a des gens qui viennent et pour des très plus longues durées que d'habitude. – Oui, c'est vrai. – Anthony, elle est importante, votre question, parce que, vous voyez, Aurore Charbonnel, on s'aperçoit que, selon les secteurs du tourisme, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait, dès lors que les frontières s'ouvrent, par exemple, et que la règle des 100 kilomètres ne s'applique plus, qu'il y ait un afflux assez rapide. Et on s'aperçoit que, dans certaines régions pourtant attractives, finalement, il ne se passe pas encore grand-chose. – Oui, il y a peut-être encore une appréhension de la part de certains qui attendent de voir si, effectivement, on va pouvoir se déplacer, même si le gouvernement a appelé les gens à réserver leurs vacances en leur donnant des garanties sur le fait qu'ils seraient remboursés si jamais on devait revenir en arrière. Il y a peut-être encore une certaine frilosité. – Oui, et puis les restaurants ont ouvert il y a une semaine. – Oui, mais toutes les plages ne sont pas ouvertes. Moi, je vois, en Bretagne, ils ont ouvert et refermé, et on en a mis en plus. – Aurore Charbonnel, alors, deux mots sur votre histoire d'entreprise. Il y a deux ans, vous créez cette activité. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance ? – On se lance parce que je suis dans le domaine de l'hôtel-réhension depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé en région parisienne, comme pas mal de monde ici, sur la région de Granville. On est tous un peu, on s'est tous expatriés en tant que jeunes pour avoir des expériences en région parisienne, et puis, contexte familial, des enfants qui arrivent, et besoin de reprendre nos marques dans notre région. – On finit en vous laissant nous donner envie. Si on se connecte aux mouettes sur votre site internet, qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui est attractif en ce moment ? Vous nous proposez quoi et à quel prix ? Donnez-nous un exemple. – Alors, je propose énormément de types de biens, des petits appartements pour deux personnes très cosies dans le centre de Granville, ou plus des maisons secondaires, de grandes maisons sur le bord de mer à Joulouville, où là, on peut venir en famille ou entre amis pour passer des vacances en plein air. – Voilà, et actuellement, les prix, par exemple, on peut faire du week-end, c'est possible ? – Oui, absolument. – C'est une bonne perso, là, Sylvain ? – Je n'ai plus aucune disponibilité sur l'ensemble de mes biens. – Bon, d'accord, donc j'en marche, c'est bien. – Est-ce qu'on peut faire de la pêche à pied du côté de Granville ? – Effectivement, et surtout, allez voir les îles Chosé. – Vous me l'avez pris, là, vous me l'avez ôté de la bouche, j'allais dire, et quand on va à Granville, on va bien sûr à Chosé. – À la nage. – Magnifique. – Et on va dire bonjour de la part de Paris Normandie TV à nos amis qui gèrent l'hôtel du Fort et des Îles, parce qu'on les connaît et ils sont intervenus il n'y a pas si longtemps que ça dans notre émission, d'ailleurs. Merci beaucoup, Georges Charbonnel. On vous souhaite plein succès et de repartir à la hausse vers la pleine activité. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite à tous les entrepreneurs. Merci, Georges, au revoir. – Merci. – On passe maintenant toujours avec les auditeurs de Radio Sensation, mais les radios, finalement, elles sont confrères, elles sont amies, et donc on a ici Julien de Radio Horizon qui va maintenant poser la question des auditeurs de ce matin. Dans votre émission, Julien, quelles questions ils ont voulu poser au Dr Burel et ou Yvon Graïc ? – Alors la question qui peut être pour l'un comme l'autre concerner l'application StopCovid. Est-ce que pour vous c'est la solution à l'heure actuelle, cette application pour voir l'avancée du virus ? – Et on précise d'ailleurs qu'on pouvait se demander si ça allait marcher. Alors marcher, je ne sais pas, médicalement, c'est eux qui vont dire, mais en tout cas, s'agissant des téléchargements, on a dépassé, je crois, depuis un certain temps, le million de téléchargements. – Rapidement, d'ailleurs, le million a été dépassé, mais ça ne veut pas dire qu'elle est utilisée. – Puisque vraisemblablement, le nombre d'utilisateurs a chuté très vite dans la foulée des téléchargements. – Alors l'application StopCovid vue par le Dr Burel ou Yvon Graïc ? – Écoutez, moi, je suis assez favorable parce qu'entre être internés, c'est comme ça que j'appelle le confinement, tous, sans aucune nuance, sans aucune application d'une personne à risque ou pas, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, parce qu'on ne savait pas comment faire, et avoir des outils qui, peut-être, font planer un petit doute sur la liberté, des outils qui permettent de garder une certaine surveillance, je préfère cette deuxième solution. Et je pense à cela en cas de, soit de réactivation à l'automne du Covid, ou même d'une autre pandémie, l'année prochaine, dans deux ans ou dans trois ans, avec un autre virus, une bactérie, un parasite, j'en sais rien. Et donc, si vous voulez, je pense que, de fait, on est en 2020, on a des outils qui permettent de savoir, et savoir qui a été... En plus, StopCovid, si j'ai bien regardé, en fait, moi, j'ai StopCovid sur mon application. – Vous l'avez été déchargé, oui. – J'ai été avec des gens pendant 15 minutes, il faut être à proximité de gens. – 15 minutes à proximité, oui. Et je reçois juste une information me disant, écoute, t'as été 15 minutes avec une personne. Moi, je suis très content, ça me permet d'aller faire mon test PCR, de savoir si je suis Covid positif ou pas. Et puis voilà, si je le suis, je me soigne, je m'isole et je ne contamine pas. Donc, je crois que c'est quand même des outils de base. Et peut-être que, bien sûr, on n'aurait pas pu l'avoir plus tôt, puisqu'il fallait bien que ça se développe à l'occasion de cette pandémie. Mais si on avait eu ça au mois de février, eh bien je pense que d'abord, les gens l'auraient téléchargé un maximum, parce qu'on voyait la pandémie, on voyait par l'Est l'épidémie arriver à toute vitesse. Et peut-être qu'on aurait pu avoir des décisions beaucoup moins doctrinales et d'enfermer tout le monde avec tout ce qu'on a vu comme conséquences, notamment sanitaires. Et on n'a pas fini avec les conséquences économiques, sociales et sanitaires, car l'économique et le social, c'est aussi du sanitaire supplémentaire. Il n'y a pas que le sanitaire pendant la crise. Yvon Greil, vous l'avez téléchargé, vous ? Voilà, je l'ai depuis le début. Et alors ? Je n'ai pas encore rencontré d'un soeur, si j'ose dire. Je n'ai pas encore rencontré personne. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre le Bluetooth en marche. Parce que si vous mettez juste l'application sans mettre le Bluetooth, ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est un outil, effectivement, une application importante qui arrive tard, mais elle arrive au moment où elle devait arriver, parce qu'il faut le temps de la concevoir. Et ça peut servir peut-être pour d'autres pathologies plus tard. Oui, ou s'il y a une deuxième vague l'hiver prochain. Voilà, exactement. Et donc là, vous l'avez téléchargé. Vous disiez tout à l'heure que vous avez testé. Vous avez été en contact déjà avec des personnes Covid. Non, 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 non. Alors, je reconnais que je l'ai téléchargé, mais je reconnais que je n'y fais pas attention. Généralement, j'ai mon Bluetooth, donc si j'ai regardé, mais en fait, je ne fais pas attention. Donc, a priori, je n'ai pas eu de contact prolongé. Et vous avez une alerte à chaque fois ? Non, je n'ai pas eu pour l'instant. – On te prévient si tu as un contact. – Oui, c'est ça, on prévient si il y a un contact. – Donc, je n'ai pas eu pour l'instant. – On te prévient. – Et vous, Yvon Grail, vous avez eu un contact ? – Non, j'ai téléchargé ce week-end. Pour être honnête, j'ai téléchargé ce week-end. Et pour l'instant, j'ai... – Il y a très peu de Covid qui circulent en Normandie depuis le début. Donc là, le hasard de tomber sur quelqu'un pendant 15 minutes qui... Ça peut arriver, mais je veux dire... – Vous dites que la probabilité est faible. – Elle est très faible. – Mais par contre, tu aurais été dans le train de dimanche soir que tu as vu à la télévision. – J'aurais eu des chances d'avoir un signal. – Ça, c'était particulièrement intéressant. – Alors, nous passons à notre nouvel invité. Notre nouvel invité, on l'accueille en lui souhaitant la bienvenue sur le plateau de l'Innes ouvertes en direct. Il représente l'un des nombreux secteurs d'activité qui ont été très mis à mal pendant cette crise. Celui notamment des maîtres d'hôtels qui interviennent dans les événements, j'imagine. C'est bien cela, Jean-Baptiste Duhamel ? – Tout à fait, oui. – Alors, justement, votre témoignage est important pour nous dire, cette population et ces professionnels que vous représentez, comment ils ont vécu la chose. Et vous, à titre personnel, où vous en êtes ? – On en est toujours à... Je ne vais pas vous dire à rien du tout. Ça fait trois mois qu'on est à l'arrêt de travail complet. Car, comme vous l'avez dit, on est maître d'hôtel dans l'événementiel. Et donc, l'activité, elle est complètement morte. Et prévu le début de Garros, le 20 septembre, jusqu'au 4 octobre. Mais on est encore dans l'incertitude de pouvoir le faire. Parce que peut-être que le nombre de personnes sera diminué. – Alors, je précise qu'on est avec vous en direct depuis Duclair. – Vous fonctionnez comment ? C'est un peu le même principe que pour... En fait, vous êtes indépendant à chaque fois dans votre activité ? – Oui, oui. On est beaucoup d'indépendants. Après, on marche en équipe. Mais en fait, on est un groupe de collègues de maître d'hôtel. Nous, on est d'Orban. Et on appelle les traiteurs par nos propres pleins grés. Et ils nous donnent des vacations selon leurs activités, pardonnez-moi. – Ce qui veut dire que pendant le confinement, comme tout a été annulé, vous n'avez pas pu bénéficier d'aide particulière ? Il n'y a pas eu de plan spécifique pour votre activité ? – En fait, nous, on fait un total d'heures. Et après, on est indemnisé par les acédiques. Mais quand on ne peut pas recharger l'heures actuellement, on n'est pas indemnisé. J'ai déjà des collègues à moi qui sont au RSA car ils n'ont pas pu refaire leur total d'heures. – Donc, qu'est-ce qu'il faudrait comme soutien, comme aide pour vous aider à passer cette crise ? – En fait, un peu comme les intermittents du spectacle, malheureusement. Avant 2014, on avait une annexe qui était plus ou moins comme eux. Et on nous l'a enlevée. Et au jour d'aujourd'hui, on est au régime général. Donc, on a un total d'heures à faire pour percevoir les acédiques. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on est à l'arrêt total depuis le 6 mars exactement, je suis à l'arrêt total et on est en train de manger nos jours. Et on ne va plus en avoir parce qu'on ne peut pas recharger. Parce qu'il n'y a pas d'activité. – Justement, permettez-moi docteur, ça tombe bien, si je puis dire, dans ce malheur. Mais quand je dis ça tombe bien, c'est parce qu'on est en synchronicité avec les pages de Paris-Normandie aujourd'hui. Puisqu'en page 4, on parle bien de ce thème. C'est un appel de détresse, précise le titre. Et puis d'ailleurs, vous êtes cité, Jean-Baptiste Duhamel. – C'est la mobilisation d'hier. – Vous dites d'ailleurs que les intermittents, eux, ils ont des stars comme Omar Sy ou Jean Dujardin pour les défendre. Que vous, vous avez les chefs étoilés. Mais vous dites, on ne les entend pas. – Exactement. Les intermittents du spectacle, ils sont pour parler, pour obtenir une année blanche. Ça veut dire jusqu'à août 2021. – C'est fait. – Parce qu'évidemment, au-dessus d'eux, il y a des grands noms, comme j'en ai cité sur Paris-Normandie. Nous, on a nos grands chefs, mais ils ne nous soutiennent pas. C'est la phrase pour. Parce qu'on pourrait être soutenus aussi. Car nous, moi, par exemple, je m'en vais travailler à l'Élysée, au Sénat. On fait plein de… on va partout. Dans les grands palais de Paris, on va partout. – Est-ce que ça veut dire, d'après vous, qu'il y a une plus grande solidarité interprofessionnelle ou intermétier dans le spectacle ? Et que c'est moins le cas dans votre métier, qui est la restauration et la restauration événementielle ? – On peut dire ça comme ça, oui. Et eux, ils sont syndicalisés, nous, on ne l'est pas. Et avant, on avait, comme je vous l'ai dit, avant, on avait un régime à notre statut qui était légal, comme eux, plus ou moins, et on a été enlevé à 2014. Et on en est arrivé, il est dit, au régime général. – Les maîtres d'hôtels, vous êtes combien en région ? – Nous, peut-être sûrement, on doit être peut-être 500, 600, et c'est juste une fourchette. Après, vous en avez partout dans toute la France. Vous en avez à Cannes, vous en avez à Nice, vous en avez à Bordeaux, vous en avez partout. Et moi, je me déplace moi-même des moments travaillés à Bordeaux, par exemple. – Et avec les grands événements qui sont annulés ou reportés, votre situation ne s'améliore pas avant au moins quelques mois, là ? – Ah ben, je vous le dis, c'est prévu septembre. – Oui. – Septembre. – Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il me reste, par exemple, 30 jours d'acédic à prendre, je vais les prendre pour le mois de juin, et après, je n'ai plus rien. Juillet, août, septembre, je n'ai plus rien. – Oui, M. Duhamel, je connais un certain nombre de vos collègues dans ma patientèle. La majorité habite l'agglomération de Rouen et travaille sur Paris, comme vous, j'imagine. Est-ce qu'il y a une différence entre maintenant la province qui est verte et Paris, qui reste la seule région Île-de-France orange, ou est-ce qu'il y a une petite activité pour vous qui reprend en province, ou est-ce que c'est partout pareil ? – C'est partout pareil. Il y a peut-être quelques mariages qui vont être programmés pour juillet, août, mais pas suffisamment pour qu'on fasse nos heures et repercevoir les acédic. – D'accord. – Bon, écoutez, Jean-Baptiste Duhamel, je ne sais pas si cet échange qu'on a ensemble, qui est médiatisé, puisque nous sommes un média, suffira, mais en tout cas, si au moins on peut contribuer à vous donner un tout petit coup de main, ça sera déjà ça. – Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent vous soutenir ? Est-ce que vous avez lancé un site internet ? Un appel au soutien ? – Alors, on a effectivement créé des associations, OPRE, CPHRE, il y a plusieurs associations qui se créent justement pour nous défendre. – OPRE, Organisation du personnel de la restauration dans l'événement, si on tape ça sur un moteur de recherche internet, on vous trouve facilement. – Exactement. – Exactement, et après, vous avez tous les membres, vous avez le président. – Eh bien, le message est passé, merci beaucoup. – Vivement, vivement, Jean-Baptiste Duhamel, que l'événementiel, la restauration de l'événementiel reparte. On vous le souhaite vraiment de tout cœur. Voilà, puis on avait plaisir à vous ouvrir cette fenêtre d'expression aujourd'hui. – Voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, en fait, on travaille plus et pour gagner moins. – Oui, bon. Eh bien, néanmoins, bonne journée, bonne continuation, malgré tout. – À vous de même. – Nous, vous voyez, c'est dur quand même. – Autour de ce sujet-là, il y a quand même tout l'événementiel, très largement, parce que pourquoi les maîtres d'hôtels ne travaillent pas, c'est parce qu'il n'y a plus d'événementiel. Et donc, il y a toute une économie aussi qui souffre beaucoup. Et là encore, je pense qu'il va falloir qu'on évolue assez vite. Si, de fait, il n'y a pas de contamination avec les groupes à l'extérieur, là, vous évoquiez les manifestations et choses comme ça, il ne faudra peut-être pas attendre le 20 septembre comme le... Voilà, parce que c'est quand même... – Peut-être que ça va se débloquer le 22 juin. – Donc accélérer le déconfinement, c'était la une de Paris-Normandie de ce jour. – Après, quoi qu'il arrive, l'événementiel, ça se prévoit largement à l'avance. Donc même si le 22 juin, on annonce que les événements peuvent reprendre, juillet, août, ça risque d'être compliqué tout de même pour l'événementiel. – Oui, mais enfin, sûrement pas des grands événementsiels, mais ne serait-ce que des fêtes un peu larges... – Des mariages, voilà. – Ça, c'est que des mariages, ça, c'est que des mariages. – Il y a des maîtres d'hôtels, il y a des traiteurs... – Après, je pense que les mariés, à l'heure actuelle, se posent tellement de questions qu'ils ont plutôt tendance à se dire, bon, on va assurer la sécurité plutôt que d'annuler au dernier moment avec nos invités, on va reporter dès maintenant... – Ça sort le vécu, Julien. – Oui, ça, oui, tout à fait. – Vous n'êtes pas marié, Julien ? – Non, pas du tout. – Et pour cause, et pour cause. Voilà, ça devait se faire. – Un autre secteur, Anthony, qui, lui aussi, malheureusement, éprouve des difficultés ? – Oui, c'est un secteur dont on a peu parlé, pas parlé, même pendant le confinement, c'est le secteur de la vidéo, finalement, avec les sorties DVD, les sorties Blu-ray qui ont été annulées ou reportées. Une tribune a été co-signée par une cinquantaine d'éditeurs qui interpellent le gouvernement et le grand public sur l'importance de ces dispositifs. Nous sommes en ligne avec Nils Boisis, vous êtes le fondateur et le responsable des éditions Potemkin. Bonjour, vous nous entendez ? – Bonjour. – Alors, je parlais justement de cette tribune. Qu'est-ce qu'elle dit en substance, Sylvain ? – Elle dit, en fait, il y avait déjà un constat que la vidéophysique est un secteur qui n'est pas en augmentation, en évolution, mais qui stagne un peu sur des chiffres qui ne sont pas très importants. – On parle tout simplement des DVD, des Blu-ray, du 4K ? – Les DVD, les Blu-ray et maintenant l'Ultra HD qui est le nouveau support qui est encore plus performant que le Blu-ray. Mais en gros, c'est de continuer à nous considérer, à ne pas accélérer le phénomène du numérique et de la VOD qui est évidemment en pleine expansion. mais voilà, c'est maintenir en fait le soutien que le CNC notamment a auprès de nous et le pérenniser. – Alors, vous le disiez, la vidéo à la demande a plutôt bien fonctionné pendant le confinement évidemment. C'est le risque de voir les chiffres de vente dégringoler encore plus. On sait que la situation pour les ventes de DVD, Blu-ray, etc. n'était pas exceptionnelle avant le confinement. Là, vous avez l'impression que les gens vont se déshabituer finalement du support physique ? – Il y a peut-être un petit phénomène comme ça, mais en fait c'est ça, c'est qu'il faut un peu le rappeler. Surtout, il faut rappeler aux gens et aux publics en général que le support physique permet la diversité et la disponibilité sur plein de types d'utilisations différentes. Notamment par exemple, le côté scolaire et éducatif a besoin du support physique en fait. Il n'est pas du tout compatible avec le streaming, le milieu scolaire. Et en fait, rien que pour ça, déjà, c'est une bonne raison. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour la diversité. Parce que d'avoir quelques canaux de VOD concentrés, tous les films sur quelques canaux, forcément, ils font leur choix. Ils ne peuvent pas tout proposer. Et ce qui fait qu'à long terme, la diversité va forcément prendre un coup. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand on prend un abonnement, on va citer Netflix, on va citer Disney+, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Amazon Prime, par exemple. Comme ça, on en a trois, on est contents. Quand on prend un abonnement à ça, on a H24. Allez, mettons qu'on prenne les trois, il y en a pour une trentaine d'euros. On a H24, des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de films, de séries, etc. Alors que quand on achète un DVD, un Blu-ray, je suis moi-même consommateur, pour une quinzaine d'euros, on a un film et qu'on garde longtemps. C'est quoi, finalement, la carte à jouer pour l'édition physique ? Il y a un mot essentiel, je pense, là-dedans. C'est l'éditorialisation. Je pense que c'est peut-être notre force principale pour exprimer la différence qu'on a avec les plateformes. C'est ça. C'est vraiment de proposer tout un accompagnement avec les suppléments, les bonus, différentes pistes de son, de sous-titres, etc. Et surtout, une qualité d'image, encore aujourd'hui, bien supérieure à la VOD par Internet, qui a forcément lié au débit Internet et au flux variant, qui fait qu'on n'a pas toujours une qualité optimale. Donc, l'Ultra HD est très, très loin devant la meilleure qualité qu'on peut avoir sur Netflix ou sur notre plateforme. Donc, ça aussi, c'est quand même important. Et pour la fidélité, finalement, à l'œuvre d'origine, quoi. Ce que vous dites, Nils Waziz, moi, ça me fait penser à une chose. Je rapproche notre échange, du même échange que nous pourrions avoir avec le papier. Voilà, on a pu se poser la question de savoir si le virtuel ferait disparaître le papier. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le papier ne disparaîtra pas. Mais il ne disparaîtra pas sous condition qu'il se positionne précisément et qu'il apporte une plus-value, une valeur ajoutée certaine. Et en vous écoutant, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander la question si le virtuel ne va pas complètement effacer et faire disparaître votre millier. Et on peut peut-être penser que non, à supposer que, je ne veux pas parler à votre place, mais que vous trouviez justement cette fameuse valeur ajoutée qui justifie le support. Si je me permets, je pense qu'on l'a à peu près trouvé. D'ailleurs, voilà, c'est que peut-être que le public s'est réduit à des niches de cinéphiles plus que le grand public aujourd'hui. Mais il y a encore des chiffres de vente tout à fait importants. Et il y a vraiment toute une partie du public qui a bien compris ça pour qu'on apporte quelque chose de vraiment en plus. Sinon, ça serait déjà, j'ai envie de dire, on est en BPD depuis longtemps. Dr Burel. Oui, non, moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir, surtout en famille. Le soir, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va se faire ? Ou on a reçu le dernier Blu-ray, on l'a acheté. Ou alors, on va rechercher le film qu'on aime bien et que c'est quand même pas pareil qu'aller chercher dans le listing de Netflix. Et ça, c'est un plaisir familial d'avoir ce support dans la main. Je vous laisse simplement répondre tout de suite, Nils Boisys, mais simplement, je dis juste au revoir à nos amis, les auditeurs de Radio Sensation puisqu'ils décrochent maintenant de notre plateau dans exactement 4 secondes. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous retrouve demain, même plateau, même heure. Je vous laisse continuer, Nils Boisys. Oui, oui, non, 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 j'attends vos questions. Oui, une autre, effectivement, je confirme ce que dit le Dr Buren. Un autre avantage, mais là, je vous passe un peu les clés, on va dire, mais c'est que sur les supports physiques, il y a aussi tout un travail, vous parliez d'éditorialisation, tout un travail sur les bonus qui est fait, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Tout à fait, oui, qui est rarement mis en ligne et puis qu'il n'y a pas le travail de tri, en fait, sur les bonus, même de l'ordre par lequel on le regarde. Par exemple, il y a des présentations, des fois, dans les Blu-ray, il y a ensuite des bonus. Alors, si c'est en ligne, je ne sais pas dans quel ordre on les regarde. Je pense qu'on n'a pas du tout le même processus de visionnement sur du support en VOD que sur un support physique, qu'on va mettre dans ton lecteur, etc. Mais comme le disait votre collègue avant, c'est vrai qu'il sera pour là à posséder l'objet, à avoir une bibliothèque, comme Tom pour le livre, finalement. De pouvoir consulter, de passer devant, d'avoir le souvenir quand on l'a vu, quand on l'a acheté, quand on l'a prêté, prêté aussi des films. On ne prête pas des VOD, on n'offre pas aussi de la VOD. Le DVD se maintient aussi pas mal grâce aux cadeaux, mine de rien. C'est qu'on aime offrir des livres, on aime aussi offrir des films, offrir un abonnement Disney+. Déjà, on ne le fait qu'une fois, parce qu'une fois qu'on a l'abonnement, on l'a. Mais ça a moins de charme quand même. Et ça ne fait pas de paquet sous le sapin aussi. Est-ce que ça n'incite pas aussi les éditeurs à une remise en question pour certains qui proposent des films sans rien, juste le disque et puis rien autour, à des prix qui forcément peuvent paraître un peu exorbitants pour certains foyers ? Je suis d'accord, mais en fait, c'est un peu... Alors, par exemple, pour la vidéo, il y a un peu comme finalement avec le livre. Enfin, l'équivalent, ça serait entre le livre qui sort dans sa belle édition d'origine et le livre de poche qui arrive plus tard. Mais les livres, c'est souvent entre 15 et 20 euros, un beau livre de son édition d'origine. Et finalement, le DVD qui a une valeur similaire. Enfin, je vaux ce prix-là aussi. Et après, très rapidement, enfin, pas mal d'éditeurs font ça en tout cas, ont des éditions un peu plus simples qui permettent de vendre aux alentours de 10 euros, voire avec toutes les offres que font, notamment les Fnac, Amazon, de multi-achats. Donc, ça peut permettre d'avoir des DVDs pour quelques euros, 3, 4, 5 euros. Voilà. Donc, ça, c'est possible aussi. Il y a vraiment deux parties, j'en veux dire, du secteur avec ces DVDs pas chers, notamment vendus par les grandes plateformes et les DVDs collecteurs qui sont édités à peu d'exemple, enfin, relativement peu d'exemplaires dans sa première édition, qui sont très éditorialisés. Moi, je me pose une question. Est-ce que finalement, tous ces arguments dont vous parlez, qui sont objectivement les vôtres, est-ce que finalement, ça ne devrait pas faire davantage l'objet de campagnes de communication de la part des éditeurs ? Ben, c'est ce qu'on fait. Voilà. Enfin, on a mis le temps du temps à se réunir, etc. Parce que, voilà, on n'a pas forcément tous les mêmes enjeux, etc. Il y a des gros, des plus petits parmi nous, etc. Mais on n'est pas tous indépendants. Mais voilà, finalement, c'est... Ben, voilà, on y est, quoi. On s'est réunis ensemble, on a discuté, on a choisi la meilleure façon de se communiquer. Parce que ce qu'il faut bien retenir aussi de ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas là en train de se plaindre, juste continuer à exister en parallèle des autres, en fait. Est-ce que tout peut exister ? On est là pour s'entraider et collaborer plus que pour se concurrencer, en fait. La dernière question d'Anthony Cadroix. Alors, une double question, une un peu complexe, entre guillemets, et une autre plus simple. La première question, c'est tout simplement qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui comme accompagnement ? Et la deuxième question, c'est votre grosse sortie du moment aux éditions Potemkin. C'est quoi ? Ben, ce qu'on demande, c'est... Alors, potentiellement, si c'est possible, on aimerait bien avoir une aide équivalente à ce qu'a fait le CNL, donc l'équivalent du CNC pour le livre, qui a fait une aide exceptionnelle, je crois, aux alentours de 5 millions d'euros, qui va dégager cet enveloppe-là exceptionnel de plan d'urgence. Voilà, quelque chose d'équivalent pour la vidéo, ça nous aiderait pas mal. Et aussi, peut-être de nous garantir le maintien des aides CNC sur un certain nombre d'années, ça serait pas mal aussi, parce que, voilà, ça serait dommage que ça s'arrête et que ça n'aide que la VOD, et que ça serait bien qu'on fasse perdurer ces multisupports. Et pour vous parler de notre actualité, on avait une actualité très importante au moment du confinement, enfin au mois d'avril, qui était le gros événement Kérostami à Beaubourg et en salle, enfin en salle, d'ailleurs sorti par Carlotta Film, d'un de nos collègues. Et nous, on s'occupait de toute la partie vidéo, donc voilà, il y a plusieurs coffrets qui étaient prévus, qui vont finalement sortir entre la fin de l'année et l'année prochaine, parce que finalement, l'expo est reposée en avril 2021, voilà, tout à fait. Mais par contre, entre-temps, on a quand même sorti deux films majeurs de sa filmographie qui est Le vent nous emportera et Le goût de la cerise, qui sont déjà disponibles, qui étaient disponibles pendant le confinement chez nous, à notre boutique et sur le site internet et qui sont maintenant disponibles partout, en FNAC et ailleurs. Et puis pour mes collègues, je connais moins bien leurs élus. On peut inviter les lecteurs de Paris-Normandie à lire le journal déjà tous les jeudis où il y a la sélection DVD de la rédaction, voilà, avec des sélections de titres qui sortent dans les bacs. Et le mot de la fin sera à notre internaute dont le pseudo est Tilou qui vous souhaite, Nils Boziz, bon courage. Merci beaucoup. Bon part, j'avoue. Merci à vous. Merci beaucoup. On va terminer avec, restez avec nous, c'est pas fini, on va terminer avec le célèbre Sébastien Coll, le rédacteur en chef du journal des entreprises de Normandie. Il nous amène des nouvelles des entreprises de chez nous, comme on dit, mais juste le temps que la connexion s'établisse. Peut-être demander au président Yvon Grail, qui est président notamment de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime, où on est, la Ligue, quelle est son actu ? Alors, la Ligue contre le cancer, comme d'autres associations, a vécu difficilement cette période de confinement. Vous avez entendu notre président national, Axel Kahn, qui a même été interviewé par chez vous il y a peu de temps. Ici, d'ailleurs, sur ce plateau aussi. Sur ce plateau aussi. Et dans le journal également. Se dire qu'actuellement, il y a un retard d'environ 10 millions d'euros sur les dons. au niveau national. Mais bien sûr, dans les comités, c'est un peu la même chose, mais c'est moins important. On peut accueillir, président, on va vous laisser continuer, mais on accueille Sébastien Coll. On va l'ajouter à notre échange. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. Voilà, vous êtes avec nous et on laisse le président Graïc continuer son propos. Donc, si vous voulez, à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons donné 660 000 euros pour la recherche régionale et nationale et pour l'aide aux jeunes chercheurs, notamment régionaux, les allocations de thèses. Donc, tout ça, cette année, si nous n'avons pas les mêmes budgets que l'année dernière, il y aura forcément une baisse. Mais donc, alors, permettez-moi de poser la question. Qu'est-ce qui explique que l'effet Covid ait impacté la baisse des dons ? Comment on explique ça ? Les gens n'ont pas donné là où on retirait leurs dons, où on fait des économies. On ne sait pas trop, justement. Vous voyez, encore ces gens... Pourtant, ils étaient chez eux, ils dépensaient moins. Les gens d'explication qui expliquent qu'on n'a pas d'explication pour tout. Le Covid... Non, mais là, vous ne savez pas pourquoi. Non, mais on va le savoir bientôt. Peut-être que... L'incertitude de l'avenir, non ? Oui, les gens ont économisé 47 milliards. d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, oui, non, mais... Ils ont économisé... À cause de cette incertitude, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que les gens ont économisé au lieu de dépenser et notamment, ils n'ont pas payé leurs dons habituels à les associations qui financent... On a beaucoup de gens qui se sont désabonnés des adhérents en disant qu'on arrête les dons. Bon, mais peut-être que ça va revenir... Donc, Président, vous faites donc un appel à toutes ces... Je fais un appel aux dons comme le Président national a pu le faire. La Ligue a besoin d'argent pour aider les malades, pour aider les chercheurs, pour aider les équipements. La Ligue ne reçoit aucune subvention de qui que ce soit. Elle ne vit que des dons du public. Et pour avoir déjà interviewé ici des personnes qui ont bénéficié de l'aide de la Ligue, je sais et nous savons à quel point votre action est importante et déterminante pour la reconstruction après que la maladie ait touché les gens. C'est pour ça qu'on se permet d'insister. Très bien. Alors, Sébastien Coll, l'économie près de chez nous, les entreprises près de chez nous, comment vont-elles ? Est-ce que vous notez du positif ? Est-ce que vous êtes souriant ? Écoutez, oui, il y a du positif. Je vais commencer avec une première brève, vous allez voir, qui est vraiment, qui va dans ce sens-là, avec la start-up Saadji. C'est une start-up roi nette qui est spécialisée dans le big data. On voit son président, Arnaud Muller, à l'écran. Et la start-up vient donc de lever 25 millions d'euros pour accélérer son développement à l'international. Elle veut aussi doubler ses effectifs. l'objectif, c'est de devenir le leader du DataOps. Alors, le DataOps, c'est la gestion de la vie complète Traduisez en français. Le quoi ? Oui, alors le DataOps, c'est la gestion du cycle complet de vie de la donnée. Donc, voilà. Ça a l'air bien. L'éditeur de logiciels développe, voilà, une problématique autour de ça. On sent que vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts, Sébastien. Absolument. Le DataOps. Une deuxième info, pareil, qui va dans le sens du positif au niveau de l'économie régionale. On a enfin la construction de l'usine d'éoliennes offshore du Havre qui va démarrer. Alors ça, ça vient. L'agenda a été accéléré pour Siemens, qui est à l'origine, évidemment, de la construction de cette usine, par des commandes qui sont arrivées, des commandes en provenance d'EDF, notamment, pour des turbines d'éoliennes, mais aussi un contrat de maintenance de 15 ans pour les turbines du parc éolien offshore de Fécamp. On a aussi une autre société qui s'appelle Elle Marine, qui est une filiale d'Hiverdrola, qui, elle, a commandé 62 éoliennes. Donc, voilà. Ces commandes ont permis d'accélérer le calendrier. L'usine va quand même représenter 600 000 heures de travail. Il y a 350 ouvriers qui vont travailler sur le chantier. Et à terme, lorsque l'usine va être en plein fonctionnement, il y a à peu près 750 salariés qui travailleront dans l'usine pour fabriquer des éoliennes. Et alors là, on a une fabrication complète. Du début à la fin, c'est un cycle complet de l'éolienne qui sera fabriqué au Havre, ce qui est assez unique. C'est le Tata-Obs de l'éolienne. On a aussi une mise en service qui est prévue fin 2021, début 2022. Et les premiers recrutements doivent avoir lieu à la fin de cette année 2020. Bon, déjà, dès qu'on entend le mot recrutement, c'est déjà quelque chose de positif. Brève suivante, Sébastien ? Oui, alors, pareil, un petit coup de projecteur sur une étude qui a été menée par la CCI de Normandie et qui nous dit que la plupart des entreprises interrogées, alors c'est un panel de 500 entreprises en tout secteur confondu, expliquent ne pas avoir d'inquiétude pour l'emploi et la trésorerie, même si beaucoup d'entre elles, quand même, je crois que c'est deux tiers, ont enregistré une baisse du chiffre d'affaires sur la période de la crise sanitaire par rapport à 2019. Et cependant, on en a quand même un quart qui ont vu leurs activités avoir une eau significative parce qu'elles ont su soit réorienter leur production pour faire du gel, pour faire des masques, soit elles ont bénéficié d'une diversification où elles auront aussi mis en place de nouvelles méthodes de management qui leur ont permis d'optimiser leur production. Très bien, merci, c'est comme d'habitude compréhensible, sauf peut-être le début, mais je vous taquine. C'est un peu technique pour vous peut-être, Sylvain, il faut vous mettre à la page là, je vais vous faire un cours. J'attends le cours de Sébastien Coll à Sylvain Richon sur le DataOps. Oui, Anthony, vous pouvez vous joindre à nous. Oui, Sébastien Coll, parlez-moi du Big Data le soir au fond des bois. C'est pas intéressant. Ah oui, Sébastien, parle-moi du Big Data. Bon, très bien, non, mais je disais comme d'habitude, c'est illustré, c'est concis et puis en plus avec le sourire de Sébastien Coll qui ne se départit jamais de son sourire. Communicatif en plus. Merci. Merci à vous de m'accueillir, Sylvain. C'est toujours un plaisir, Sébastien. C'est avec plaisir, Sébastien. Allez, on arrête les papouilles, on avance. J'ai hâte de revenir sur votre plateau. Allez, à la semaine prochaine et puis vous revenez en plateau. Tenez, revenez en plateau la semaine prochaine. Ça sera un grand plaisir pour nous de vous y accueillir. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, à bientôt. On conclut, messieurs, messieurs du monde médical. Allez, la conclusion au docteur Burel, tout ce qu'on a évoqué, ce que vous avez entendu, le mot de la fin puis après le mot de la fin à Yvon Graïc. D'abord, on a entendu pas mal d'intervenants qui nous ont montré que tout redémarre. Tout redémarre. Voilà, il faut avoir confiance et il faut avoir confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de circulation du virus mais il y en a encore un petit peu. Donc, reprenons nos activités mais restons prudents et gardons les gestes barrières mais surtout, ne restons plus confinés. Si on a des problèmes de santé, on se fait soigner. Si on a envie de prendre des loisirs, eh bien, on les prend. La seule chose, c'est les gestes barrières, c'est les précautions d'usage et je pense que la vie reprend et on l'a vu à travers les différents intervenants. qui ont participé. Yvon Grail, président Normandie de France Asso Santé et puis président de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Le mot de la fin, peut-être un mot sur l'étude et pour finir. Le mot de la fin, c'est plus nous aurons de personnes qui entreront dans cette étude, plus on pourra tirer de conclusions de ce qui s'est vraiment passé pendant le confinement pour les personnes qui avaient des pathologies autres mais pour ceux aussi qui étaient bien portants et pour, comme je dis, le Covid passera, le cancer restera. Malheureusement, oui. Je pense qu'il faut penser et d'autres pathologies, il n'y a pas que le cancer mais là, je suis là en tant que président de la Ligue contre le cancer. Faites des dons à la Ligue ou venez nous voir à l'hôpital à Rouen pour nous rencontrer si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d'aide surtout. Le plus important, c'est l'aide aux malades et aux proches. Le Covid passera, le cancer restera. Voilà, c'est bien parce que c'est très mémorisable mais ça nous rappelle qu'il faut faire des dons à la Ligue contre le cancer. Le mot de la fin, Anthony ? C'est bien, ça a bien plombé l'ambiance pour la fin. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Je préciserai également qu'il faut faire des dons effectivement à la Ligue mais il y a aussi d'autres associations qui en appellent aujourd'hui au soutien de tous. Donc voilà, donnez à une association de votre choix mais effectivement retrouvons ces réflexes un peu altruistes. Merci messieurs les invités du jour. Merci Anthony, merci Julien. Julien n'a pas le droit mot de la fin ? Ah oui, tiens, mot de la fin Julien. Ah oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien c'est bien, Julien lui aussi il est concis donc c'est formidable. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain même émission, même concept, même plateau, même heure et surtout avec vous. Bon après-midi. On revient demain à leur même plateau. Au revoir. Au revoir.